Générique On venez une qu'on ouvre cette semaine avec Fraternité Matin. Le temps pour moi de récupérer mon papier sur le téléphone. Donnez-nous quelques petites secondes de Fraternité Matin qui nous dit, eh bien, à sa une de ce jour, que les batailles des régionales et municipales seront épiques dans certaines localités de la Côte d'Ivoire. Le confrère cite à titre d'exemple les communes de Yopougon, Kokodi et la région du Haut-Sassandra, où toutes les formations politiques majeures du pays présentent des candidats à ces élections. On les voit ici sur la première page de Fraternité Matin de ce jour. À sa première page de ce jour, l'expression indique que le gouvernement a démarré l'opération de déguerpissement des zones à risque qui, en cette période de pluie, représente des dangers pour les populations qui y vivent. Le confrère qui, dans son numéro de ce jour, propose de découvrir les zones concernées, rappelle que cette opération s'inscrit dans le cadre de l'initiative « Zéans victimes, c'est possible », initiée par le gouvernement ivoirien. Et puis on referme ce numéro de la revue des « Une », en tout cas ce premier numéro de la revue des « Une » pour cette semaine avec Allopolis, qui raconte à sa « Une » de cette semaine l'histoire d'un jeune homme qui a préféré se donner la mort plutôt que de suivre les instructions de son marabout, marabout qui lui demandait de sacrifier entre soit sa mère ou son bébé pour devenir riche. Et tous les détails de cette affaire sont à retrouver dans le numéro de cette semaine de l'hebdomadaire d'investigation. Et bien voilà, on referme ce numéro de la revue des « Une ».